Musique Alors je suis avec Maureen Vasseur. Bonjour Maureen, vous êtes lectrice formatiste pour Lille avec moi la sauvegarde du Nord et vous allez me parler de la lecture en PMI. Alors le problème c'est que je n'ai aucune idée de ce qu'est le PMI, donc vous allez peut-être commencer par m'expliquer. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? La PMI, ça signifie exactement protection maternelle infantile. En fait, ce sont des services de santé qui sont gérés par le département. Plus précisément, c'est un lieu où les parents peuvent venir faire suivre leur enfant par un médecin, par une polycultrice. Et ce, dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans et c'est gratuit. Et quelquefois, on peut même y rencontrer des diététiciens, des psychomotriciennes. Et là, le bébé est pesé, mesuré. On lui fait ses vaccins et tout ce dont il a besoin pour être en parfaite santé. Voilà, c'est ça. Alors, comment se passe une consultation de PMI en relation, bien sûr, avec la lecture, puisque c'est notre sujet ? Oui, la lecture en PMI, bien écoutez, ça dépend, parce que c'est jamais pareil. En fait, c'est ça qui est bien. Ça dépend de plein de facteurs, ça dépend d'abord du lieu. Est-ce que la salle est grande, petite, est-elle à l'écart, où y a-t-il du passage ? Ça dépend aussi de la fréquentation, parce qu'il y a des PMI qui sont surchargées, où des fois, je peux voir une vingtaine d'enfants en deux heures, et je passe de l'un à l'autre en essayant d'oublier personne. Et puis, il y a des PMI plus tranquilles, où les personnes ont des rendez-vous espacés. Et là, je peux vraiment me consacrer complètement à un enfant et à son parent. Et ça dépend des personnes aussi. Est-ce qu'elles sont énervées ? Est-ce qu'elles sont détendues ? Est-ce que le bébé a bien dormi ? Est-ce qu'il fait ses dents ? Tout ça, ça fait que ça varie. Mais ça commence toujours de la même façon. Comme les personnes sont venues voir le médecin et la pluricultrice, et pas du tout une lectrice, je commence par me présenter, à présenter mon association, l'association dont je fais partie, et nos actions. Et puis, je propose de faire une lecture au bébé ou à l'enfant, si les parents sont d'accord. Et j'ai de la chance, parce qu'en général, ils sont d'accord. Et souvent, un bébé est sur le genou de son parent, ou alors dans sa poussette. Quelquefois, il est allongé dans un transat, sur un tapis. Et c'est là que ça commence à être rigolo, parce que la lectrice, elle est obligée de lire soit debout, soit accroupie, soit à genoux, soit assise sur le tapis. Et je dois dire que ça m'a tient en forme, quand même. Et la plupart du temps, ce sont des lectures individuelles, mais il arrive que des groupes se forment, des enfants qui se regroupent. Et là, je peux faire des lectures collectives. Et puis, les enfants qui sont un peu plus grands, qui savent déjà marcher, eh bien, ils prennent les livres que je laisse à leur disposition. Et puis, ils les lissent seuls, ou avec papa, maman, ou les apportent. Ou alors, ils s'amusent, ils font des chapeaux, ils font des piles, des tours, des chemins, ils les promènent dans la poussette. Enfin, chacun a sa manière de découvrir le livre. Alors, comment les bébés accueillent-ils ces séances-là, et surtout les parents, finalement ? En général, lorsque je propose à un parent de lire un livre à son enfant, ils sont étonnés. Je dois dire, c'est vrai qu'ils disent que l'enfant est trop petit, qu'il ne va pas comprendre, que ça ne va pas l'intéresser. C'est vrai que peu de monde imagine qu'on peut faire des lectures à un bébé de quelques mois, de quelques semaines, et voire de quelques jours. Mais même les tout petits bébés, eh bien, nous montrent leur intérêt pour la lecture. Ils bougent les bras, ils bougent les jambes, ils sourient, ils rient, ils babillent, ils crachent leur tétine. Ils ont leur regard qui va de l'image, à la bouche de la lectrice, au regard du parent. On a l'impression qu'ils disent à papa ou à maman, tu as vu ce qui est en train de se passer ? C'est chouette, non ? Et ce n'est pas rare même qu'un bébé garde le livre pour aller dans le cabinet du médecin, comme un doudou, un petit peu, comme un objet un peu rassurant. Et les parents, ils sont à la fois étonnés, ravis de voir l'intérêt de leur enfant pour la lecture. Ils sourient à leur tour, ils parlent à leur bébé, ils leur montent des choses dans le livre. J'ai l'impression que c'est comme si il y avait une petite bulle qui se formait, une petite bulle de bonheur et de tendresse. Et à l'intérieur, il y a les parents et leurs enfants pour un petit moment de complicité. Et puis les plus grands, ils prennent les livres, ils vont voir leurs parents, ils lisent tout seuls, ils me demandent la lecture. Ou alors des fois, ils lisent aux petits frères et aux petites sœurs. En tout cas, c'est toujours un bon moment de partage. Merci Maureen. Et bonne continuation à l'association Lire avec moi, dont on peut retrouver les coordonnées sur le site librecommenire.fr. Merci.